Les Grands Entretiens Un podcast by Né Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leurs visions. Ce podcast vous est raconté par Sarah Boisse. Épisode 1 Camille Goutal et Isabelle Doyen Camille Goutal et Isabelle Doyen sont deux parfumeuses indépendantes, associées depuis bientôt 20 ans. Grâce au laboratoire de création qu'elles ont monté ensemble à Paris, Aromatiques Majeurs, elles composent des fragrances pour plusieurs marques dont Goutal, celle par laquelle tout a commencé. Car Camille n'est autre que la fille d'Anique Goutal et Isabelle, l'ancienne complice de création de cette pionnière de la parfumerie de niche. L'année dernière, Camille et Isabelle se sont lancées dans un nouveau projet commun et ont créé leur propre marque de parfum, Voyage Imaginaire. Bonjour Camille. Tu sais où je ne me souviens plus ? Oui, c'est au fond à droite. Super, merci, à tout de suite. Je suis dans un petit fond de cours, dans le 17e arrondissement. Aujourd'hui, vous m'accueillez dans votre laboratoire et je dois dire qu'il est assez unique en son genre puisqu'il s'agit d'un petit espace en rez-de-chaussée, le fond de cours d'un immeuble privé. Ça change un peu de laboratoire classique. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de ce lieu ? Comment est-ce que vous avez atterri ici ? En fait, Isabelle et ma mère avaient leur labo de création chez ma mère. Et puis, il y a 22 ans, quand ma mère est décédée, on a vendu l'appart qui était rue des Boulangers et on a dû, Isabelle et moi, se trouver un lieu pour ce labo. On a eu beaucoup de mal à le trouver parce qu'on voulait un petit espace abordable et chaleureux, surtout qu'on ne voulait pas être sur rue. Et tout ce qu'on nous proposait ne correspondait pas. Oui, on trouvait beaucoup de boutiques. Isabelle, doyen. Mais nous, ça ne nous allait pas, tu vois, d'être directement sur la rue. On n'aurait pas trouvé autre chose. On l'aurait fait, mais bon. Et puis, finalement, c'est incroyable. Le hasard a fait qu'un monsieur qui avait entendu dire par un autre monsieur, par un autre monsieur, par un autre monsieur, on ne savait pas qui étaient tous ces messieurs, un jour nous appelle et nous dit « Voilà, je loue un petit endroit que je dois quitter. Il faut que je trouve un repreneur. » Et donc, on est arrivé là, dans le 17e. Et tout de suite, on n'a même pas eu besoin de rentrer. On savait que ce serait là. Et du coup, on s'est installés. Au début, il n'y avait que l'orgue et la table de travail, le canapé de ma mère, qui était d'ailleurs à ma grand-tante. Voilà, on a récupéré quelques meubles de ma mère. Et puis là, ça fait 20 ans qu'on est là. Et on pousse un peu les murs. Oui, pris possession des lieux. Ou les objets ont pris possession de notre lieu. On rajoute des étagères régulièrement. Voilà, c'est assez drôle. Alors, c'est comme à la campagne. Les toilettes sont dans la cour de l'autre côté. C'est sympa l'hiver. Mais bon, oui, ça réveille. Alors, est-ce que vous pourriez me faire un petit peu visiter, me montrer quels sont les objets que vous avez emmenés en premier ici ? Quand tu rentres, tu es dans la pièce qui est vraiment la partie, on va dire, bureau, c'est-à-dire les mails, les commandes. C'est aussi souvent là où on fait nos séances d'olfaction, parce que ce sont un petit peu moins que de l'autre côté. Un tout petit peu. Un tout petit peu moins. Et donc, la table, tu vois, c'est une vieille table que ma mère avait chinée. Une table de ferme, qui est incroyable. Vu la longueur de table et qui est des pieds justes à chaque bout, c'est un truc... Oui, parce que le bureau est quand même assez chargé. Oui, alors, le bureau, on a tous nos souvenirs. Il y a des photos des enfants, des dessins des enfants. Il y a beaucoup, heureusement quand même, de vapos, mouillettes, de ML. Il y a le lion qui est là depuis le début quand même. Un magnifique tableau de lion. Un tableau de lion, des peintures de Claire Basler aussi, qu'on aime beaucoup. Et puis, des petits éléments de vitrine, des vitrines goutales, qu'on adore. Ça, par exemple, c'est un roi mage. C'était une vitrine sur le thème des rois mage. C'est que des objets souvenirs. C'est un peu comme, en fait, on a reproduit un peu une maison, sauf qu'au lieu de manger et dormir, on y travaille. Mais là, tu vois, le lavabo en pierre, c'était ma mère aussi qui l'avait chiné. Et puis, l'armoire, elle était chez ta mère, en deux parties. Et puis aussi, maintenant qu'on est en train de développer Voyages Imaginaires, il y a tout aussi ce qui a trait au développement de Voyages Imaginaires. On a un petit peu toutes les époques qui se superposent, parce que dans l'armoire dont tu parlais, il y a des flacons, les vieux flacons historiques de Goutal. Exactement. Tout se mélange. De toute façon, notre histoire, elle est indissociable de Goutal. Donc, forcément, ce n'est pas parce qu'on crée un projet en parallèle que tout à coup, on fait table rase de Goutal. Pas du tout. Moi, ce que j'adore, c'est la photo d'Annick, hyper chic, devant sa boutique de Castiglione, avec des gants en caoutchouc et la serpillière. Elle passait le balai et la serpillière pour laver le trottoir. La mosaïque. La mosaïque qu'elle ne trouvait pas assez propre devant la boutique de Castiglione. C'était pour un événement spécial ? Alors, en l'occurrence, là, je pense que oui, parce qu'elle est très, 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 très bien habillée en tailleur blanc quand même. Il faut le faire, faire le ménage en tailleur blanc. Mais elle aurait été tout à fait capable de le faire. C'est un truc qu'elle ne trouvait pas net. Événement ou pas événement, elle n'hésitait pas à faire le ménage. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça, c'est la boutique de Castiglione. On a quand même vécu la même scène à peu près 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard. Quand on a refait toute la boutique de Castiglione, on avait fait un énorme événement avec des invités et tout. Et une heure avant, enfin deux heures avant de recevoir, je ne sais pas, peut-être 250 personnes, il y avait encore les peintres en train de peindre. Et donc, je les ai mis dehors. J'ai appelé tout le bureau. J'ai dit, venez nous aider à enlever les bâches, faire la poussière. Et donc, rebelote, je suis allée. La boutique d'à côté demandait un aspirateur et j'étais en train de passer l'aspi dans la boutique. Donc, cette photo, ça me fait toujours penser à ce lancement de boutique. C'était notre team building de l'époque. Et dans la pièce d'à côté, c'est le labo, c'est comme ça que se divise l'espace. La pièce d'à côté où tu as donc l'orgue, qui était l'orgue d'Isabelle et de ma mère. Cet orgue, il a pas mal bougé parce que, historiquement, Isabelle, il était rue de Castiglione, c'est ça, au-dessus de la boutique ? Oui, il était en ivoire, couleur ivoire, rue de Castiglione. Elle l'avait fait construire sur mesure. Et puis après, il est passé rue des Boulangers où il a été un peu réduit pour s'adapter au rez-de-chaussée de chez ta maman. Et puis après, nous, il y a des gens qui se transportent avec leur doudou. Nous, notre doudou, c'est l'orgue. Chaque fois qu'on bouge, on l'emmène. C'est très pratique, surtout que ça fait quoi, là ? Ça fait bien 3-4 mètres de long. Et puis surtout, on a rajouté une balance ici parce que du coup, il nous fallait deux balances. Puisqu'on pèse chacune les formules. Vous pèsez chacune manuellement vos propres formules ? Oui, on les pèse. En fait, souvent dans les labos, tu pèses en pur. Et après, tu dilues dans l'alcool ou dans des crèmes corgèles, douche, peu importe. Et le fait de faire ça, ça te permet de faire des dilutions différentes. Et quand tu fais des dilutions différentes, tu peux essayer des concentrations différentes. Nous, le problème, c'est que si on pesait tout en pur, l'espace serait complètement envahi. En fait, ça sentirait beaucoup trop fort. On n'a pas de quoi mettre des énormes extracteurs d'odeur et tout. Donc, sur l'orgue, ce que tu peux voir, c'est toutes les fioles qui sont déjà diluées dans l'alcool. Donc, nous, on pèse à 10% diluées dans l'alcool. Et après, quand on a une odeur qu'on aime, on essaye des concentrations différentes. Et là, on va éventuellement réadapter la formule en fonction de la concentration, puisque c'est vrai que tu as des notes différentes qui ressortent. Donc, c'est une autre façon de faire, mais c'est pour ne pas trop polluer l'espace, en fait. Et tu gâches aussi beaucoup moins de matières premières en faisant ça. Bien sûr. Beaucoup. Et dans les tiroirs, on a tous les équivalents et plus en concentré. Comment est-ce que ça se passe concrètement, le travail à deux, quand on compose un parfum avec deux cerveaux et quatre narines ? Comment vous vous répartissez les rôles ? En fait, quand on travaille à deux, on ne travaille pas en même temps sur la même formule. Alors, c'est arrivé une ou deux fois, quand on était vraiment, vraiment à la bourse sur des projets, que tout à coup, on se partage les essais à peser et tout ça. Mais déjà ça, les rares fausses arrivées, c'est plutôt en fin de... Pour essayer de gagner du temps, quand on veut essayer plusieurs choses. Il y en a une qui essaye sur la base, je ne sais pas, deux, trois choses. Et l'autre, trois autres choses. Mais c'est assez rare. En général, on travaille chacune sur une formule différente. Et en revanche, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on sent tout ensemble. Et du coup, ça permet un équilibre dans la formule. C'est un peu le jeu du miroir où il y a l'autre qui va te dire... D'abord, tu dis ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Mais parfois, tu peux aussi dire ça, c'est super intéressant, mais ton ami, beaucoup trop. Et c'est intéressant, je trouve, pour trouver une forme d'équilibre dans une formule, d'être à deux. Vous êtes chacune un peu l'évaluatrice et la parfumeuse l'une de l'autre. Oui. Après, ça nous est arrivé que l'une commence une formule et puis au bout d'un moment, on tourne en rond, on ne peut plus. Il dit, alors là, cette formule, je ne peux plus la voir en peinture. Je te refile la patate chaude et vas-y, fais quelque chose parce que là, ce n'est plus possible. Donc l'autre reprenait la formule avec un nez plus neuf et faisait avancer le truc, finissait le truc ou alors repassait le truc à la première parce qu'elle était aussi saoulée qu'elle est... Oui, ça peut devenir une sorte de course de relais, en fait. Oui, oui, oui. On va tenir la durée parce que vous êtes deux. Parce que quelquefois, quand tu es le nez dans ta formule, tu as fait, je ne sais pas moi, 120 essais et puis il faut que tu prennes le large, tu le sens parce que sinon, ça ne va rien donner. Là, au lieu d'attendre un mois pour prendre du recul, l'autre, tu peux passer le bébé à l'autre qui, elle, va réaborder la chose avec un nez plus frais et remettre un peu les choses sur d'autres rails ce qui va faire progresser la formule plus rapidement. Et au tout début d'un projet, quand vous travaillez sur brief pour un client, est-ce que vous réfléchissez d'abord ensemble à la direction que vous allez prendre ? Alors déjà, c'est rarissime qu'on travaille sur brief. Vous avez des clients ? Oui, mais ils nous laissent carte blanche souvent. De toute façon, moi, je me suis rendue compte qu'il ne valait mieux pas que j'ai un brief parce qu'en général, je fais tout autre chose que ce qu'on me demande. Non, les briefs, non. Et alors nous, de toute façon, les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent quelque chose d'un petit peu différent. Donc les briefs, en général, ça se résume à « Oh, on aimerait bien un truc un peu frais » ou « Oh, j'aime bien la rose, je peux avoir un truc à la rose ». Voilà, c'est ça nos briefs. Donc à partir de là, il n'y a pas beaucoup de brainstorming à faire. C'est plutôt nous. On fait, par exemple, admettons que soit Isabelle qui bosse sur une formule, elle va essayer 4-5 pistes différentes. Elle va me les faire sentir une fois qu'elle trouve qu'elle a 5 idées abouties, par exemple. Et puis on fait le tri, on en élimine 2-3, on en garde 2-3. Et puis on fait avancer un petit peu la formule, on la montre aux clients. On montre les 3 pistes de rose, par exemple, différentes. Et une fois, en général, ils en gardent toujours 2, une ou 2 sous le coude. Et puis là, on commence à avancer. Mais c'est pas, on se dit pas. Alors oui, on va faire ça. Enfin, je sais pas, c'est plus dans notre tête, on le fait et puis on fait le tri après. En tout cas, on n'a jamais de cible. C'est plus des idées. On travaille pas pour un créneau d'âge ou un type de femme. Vous travaillez pas avec les briefs classiques que peuvent avoir les parfumeurs en maison de composition, ou même indépendants, d'ailleurs ? Non, et honnêtement, les rares fois où on en a eu des très précis, c'est pas là où on est les meilleurs. Non, mais franchement, on peut le dire. C'est vrai, c'est pas là où on est les meilleurs. Et puis de toute façon, c'est rarissime qu'on accepte des briefs. En fait, on accepte plus de travailler pour quelqu'un qui nous intéresse, plus parce que la personne... Son univers est inspirant et tout ça. Et donc les personnes qui viennent vous voir, elles savent que vous allez leur faire des propositions peut-être que vous avez déjà un peu dans la tête ou que vous avez déjà travaillé. Est-ce qu'à partir de là, vous avez une sorte de bibliothèque d'accords que vous travaillez selon vos envies et qui, parfois, colle avec un projet qu'on va vous confier ? Ça peut arriver, mais ça, c'est l'expérience. En fait, c'est plus qu'à force de travailler des formules, on se rend compte que tel type d'accord, ça donne ça, tel type d'accord, ça donne ça. Et du coup, à force de travail, quand un nouveau client vient, effectivement, on se dit « Ah, l'accord que j'ai travaillé il y a quelque temps, il pourrait servir. » Mais ce n'est pas dans l'idée de refourguer une idée dont on ne s'est pas servi. Ce n'est pas ça, l'idée. C'est plus à tout le travail que... Isabelle, elle a quand même, je ne sais pas, 30 ans de métier, si ce n'est pas plus. Oui, c'est plus des... Tu travailles une formule. Tu vois, parfois, tu prends un chemin de traverse qui t'emmène dans un truc très différent. Ça ne colle pas au chemin principal que tu voulais prendre, mais tu te dis « Il y a un truc intéressant. » Donc, tu le gardes de côté et d'où tous les petits tiroirs remplis de petits flacons en te disant « Ça, je pourrais le retravailler autrement. » Et du coup, parfois, on peut se dire « Ah bah tiens, justement, dans cet univers-là, ce petit chemin de traverse pourrait correspondre. Je pourrais le retravailler pour aller plus loin. » Oui, bien sûr. Oui, ce n'était pas du tout dans l'idée de refourguer des choses, des rebuts, quoi. Mais c'est vrai que parfois, j'imagine que dans la création, quand on sait que vous faites parfois des centaines d'essais pour un parfum, il y a sûrement des choses intéressantes qui juste n'ont pas l'occasion d'aboutir. Bah, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais si on parle de refourguer des trucs, c'est que c'est quand même une grande spécialité de la parfumerie, c'est de refourguer un client ce que celui d'avant n'a pas accepté, quand même. Ce qui, quelque part, est un peu logique, parce que comme la création n'est pas rémunérée, c'est quand même beaucoup de temps de parfumeurs investis. Et quand, au final, tu as travaillé une piste intéressante et que pour des questions de test ou de différentes raisons dont ta proposition n'est pas retenue, ça fait quand même mal au cœur aussi de ne pas l'exploiter. C'est vrai que... C'est vrai que... Alors là, tout le monde est à la même enseigne, les indépendants et les maisons de création, les gros groupes. C'est vrai que parfois tu bosses un mois, deux mois, six mois sur un projet et puis au final, tu ne sais pas pourquoi. Soit le projet, finalement, n'a pas lieu, s'arrête. Soit tu as été mis en compétition et parfois tu ne le sais pas forcément. Et donc, effectivement, c'est vrai que quand tu as bossé six mois sur un truc et que ça tombe à l'eau... Et ce que dit Isabelle est vrai, la création n'est pas rémunérée. Les groupes gagnent de l'argent sur la vente du concentré de parfum. Et nous, c'est notre schéma au labo, d'ailleurs. C'est rarissime. Alors nous, comme on est une petite structure, certains clients veulent bien payer des petits honoraires de création, mais c'est pas... C'est rien par rapport au travail et au temps qu'on y passe. Mais c'est vrai que... Des petits clients qu'on aime beaucoup, eux se rendent compte de ça et nous proposent, nous disent mais non, tu ne vas pas travailler pour rien. Fais-nous des factures d'honoraires. Alors, ce n'est pas très courant, mais ça arrive. Mais c'est parce qu'eux-mêmes sont créateurs et ils se rendent compte de l'investissement. Et en fait, quand tu as un gros groupe, ce n'est pas grave, même si c'est embêtant de travailler six mois pour rien. Mais tu sais que ton investissement de ton temps, il va être remboursé en vendant des tonnes de concentrés parfumées derrière. Nous, on atteint jamais... Enfin, nous, on vend des toutes petites quantités de concentrés. Donc, c'est dur de... Comment dire ? L'investissement en temps est dur à rattraper sur la vente du concentré. Nous, on est deux salariés sur aromatique majeure, Isabelle et moi. Donc, c'est viable pour ça. C'est vrai que si on avait un troisième salaire sur aromatique majeure, ce serait beaucoup plus compliqué. Oui, on ne pourrait pas. Parce qu'en plus, on ne peut pas non plus vendre un concentré de parfum un prix... Déconnecté de la réalité. Un prix au kilo qui... Ou alors, il faudrait qu'on le fasse pour vraiment bien gagner notre vie. Mais on ne peut pas. Donc, on fait des marges un peu comme tout le monde. On se fait d'ailleurs un peu sonner les cloches par le comptable de temps en temps. Mais on lui explique qu'on ne peut pas faire plus. Alors, je précise que quand tu dis comme tout le monde, c'est plutôt plus petite qu'on se fait des plus petites marges. Parce qu'en plus, on doit... Nous, on fait... On délègue la fabrication. Donc, on ne roule pas sur l'or au final. Mais bon. Mais on a la liberté. C'est ça. On a la liberté. On a pu aller chercher nos enfants tous les jours à 4 heures à l'école sans rendre compte de ça à qui que ce soit. On ne peut pas imaginer des horaires. J'arrive à 8h30 du matin et je repars à 18h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30. Ça, ce n'est pas possible. Mais on n'arriverait pas à créer dans des conditions comme ça. On ne peut pas... Mais on a du mal à faire passer cette idée-là aussi enfin, peut-être pas de ton côté mais de mon côté à nos conjoints. Mais pourquoi tu n'es pas là à 19h30 ? Comment te dire ? Tout d'un coup, j'ai eu envie de me mettre à ma formule à 18h. Et là, c'est le meilleur moment jusqu'à 21h30 pour bien travailler. Parce qu'eux, ils s'attendent à ce qu'on ait des horaires de bureau, tu vois. Non, moi, ça va. Il ne me casse pas. Si, si, moi, ça a été... Pourtant, il est aussi dans un domaine sans horaires. Mais il faut batailler de tous les côtés pour expliquer que les idées, elles ne viennent pas entre 8h30 du matin 12h30 et 13h30, 18h. Non. Non, et puis surtout, parfois, ce dont les gens ne se rendent pas compte en plus, c'est qu'on passe la journée derrière l'ordi, en fait, à traiter des... Alors, je vais dire des problèmes, mais ce n'est pas forcément des problèmes, mais à traiter tout ce qui est annexe sur réglementation, les législations sur les packagings, les commandes des clients, les contrôles, les factures à faire. Enfin, c'est vraiment une structure où on est obligé d'être multifonction quand on n'est que deux. Et ça, tous les indépendants connaissent ce sujet, c'est que, par exemple, je ne sais pas, même un peintre, il ne va pas... Il y a des moments où il est obligé de s'occuper d'autre chose que de sa peinture et donc... Et d'autant plus quand on vend du concentré et du parfum qui est très, 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 très réglementé aujourd'hui, heureusement, ça demande un suivi très complexe. J'aurais voulu qu'on revienne sur Voyage Imaginaire parce que vous avez donc créé votre propre marque l'année dernière. Est-ce que vous pourriez me raconter qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir votre marque à vous en plus de tout le reste puisque... Oui, parfois, je me dis qu'est-ce que... Qu'est-ce ? Dans quoi on s'est lancé ? C'est vrai qu'on n'avait pas assez de travail. Je pense... Je réfléchissais à une chose. Je pense que chez Goutal, c'est... Dans la famille Goutal, c'est quand même un truc récurrent. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas s'empêcher de faire un truc nouveau quand on voit l'attente de Camille mais même Annick. Déjà, elle parlait de... Je me souviens de faire une autre marque et on avait déjà envisagé un nom, etc. Puis après, ça s'est perdu dans les... On a besoin de... On a besoin régulièrement de nouveautés. En fait, sans croûter dans un truc, c'est pas possible. La vie est trop courte. Donc, on a eu besoin de nouveaux challenges. Et Goutal, c'est génial. Je trouve qu'en plus, il y a des super beaux projets qui arrivent là. Pour les 40 ans, il y a des choses magnifiques. Mais ça reste Goutal, ça reste la marque de ma mère. Et il y a des codes qui ne sont pas forcément les nôtres, dans lesquels on s'est inscrit avec bonheur pendant des années. Et puis, je veux dire, même si c'est même pas une histoire de code, au-delà de ça, on avait besoin de nouveautés. Donc, comment on fait pour apporter de la nouveauté dans nos vies ? Eh bien, créons une nouvelle marque et lançons-nous, quoi. C'est des challenges qui te motivent et qui te font avancer. Et puis, à la fois, créer quelque chose de nouveau, ça alimente aussi ce qui est en parallèle, déjà en route. tu vois, je crois beaucoup à ça. Que ce soit dans la création de parfums ou dans la création d'une marque, tu t'enrichis forcément en cherchant à faire autre chose. Eh bien, tu découvres des choses qui vont te servir pour les projets déjà sur des rails. Oui, surtout que ce n'est pas du tout déconnecté de ce que vous faites par ailleurs. Non, non, non. Voyage imaginaire. Simplement, il y a cette contrainte du 100% naturel qui vous a poussé un petit peu plus loin dans quelque chose que vous faisiez déjà, c'est-à-dire utiliser beaucoup d'un gradient naturel. C'est un exercice qui est notoirement difficile de faire des parfums naturels qui semblent bon. C'est très, très difficile. En fait, c'est très difficile déjà parce que donc la palette, elle est réduite. On passe de 2000 à 200. Chez Mathis, c'est toujours dur d'évaluer une palette exactement sa taille et tout, mais on va dire, Isabelle, de 2000 à 200 matières premières. Et puis, ce qui est en fait très dur, c'est de faire comprendre aux clients qu'ils veulent la même chose que du synthétique et ils ne peuvent pas attendre la même chose en 100% naturel et certains le comprennent très bien, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des notes qu'on ne peut pas avoir puisqu'elles n'existent pas en naturel. par exemple ? Les boisés, c'est compliqué, par exemple. l'isosuper, ambroxan, il y en a un qu'on a découvert un naturel, mais encore, ils ne sont pas du tout comme l'ambroxan. Les musques blancs qui sont quand même dans 100% des parfums aujourd'hui. Il n'y a pas un parfum sans musques blancs sur le marché. Et c'est tellement joli, les gens adorent la note de musques blancs. Les diones aussi. Et donc, tout ça, on n'a pas et ça fait sacrément se travailler les méninges pour avoir déjà une note qui est équilibrée, qui a de la tenue. Nous, on trouve que le sillage, c'est sur le sillage que c'est un peu différent. Il y a moins de sillage sur le 100% naturel. Le coût est délirant. On a des coûts de formule qui sont... C'est... Ouais, c'est dingue. C'est 10 fois plus cher quasiment. Alors 10, je te dis 10, ça peut être 5 fois plus. Mais nous, sachant qu'on faisait déjà des formules assez chères, quand tu pars d'un assez cher et que tu multiplies par 5, c'est déjà... Ça monte très très vite. Donc, il y a toute une éducation comme ça à faire. Mais on a toujours dit, et je le dirais, je pense encore toujours, que pour moi, ce ne sont pas des parfumeries, le naturel et le synthétique qui sont en opposition. C'est... C'est complémentaire. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des clientes qui ne veulent que du 100% naturel pour plein de raisons différentes. Elles ont chacune des raisons tout à fait valables. Mais ça ne veut pas dire que la parfumerie classique est à mettre à la poubelle. Bien au contraire. Enfin, nous, nous, on adore continuer à travailler pour d'autres clients la parfumerie classique. Puis je trouve que c'est aussi... Ça pourrait peut-être amener d'autres genres de personnes vers le parfum. Vraiment comme une... C'est un peu prétentieux, ce que je vais dire. Un peu comme vraiment un art et une œuvre, entre guillemets. Parce que... Je ne sais pas, moi, d'une peinture, tu n'attends pas qu'elle soit forcément la super déco pour ton salon ou tu l'achètes parce qu'elle te touche. Et là, je pense qu'on pourrait envisager les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait des formes de parfums. On a mis tout ce qu'on était dedans avec tout l'ensemble, le flacon, le bouchon, les noms, etc. Et on le livre comme ça. Après, ça correspond ce qu'on disait tout à l'heure, pas forcément au code des parfums de consommation qu'on a l'habitude de voir, mais plaçons-nous sur un autre registre et juste regardons quand on essaye de faire du beau. Alors, les autres parfumeurs en parfumerie plus classique, entre guillemets, font aussi du beau. Mais c'est une façon différente. Donc, je pense qu'il y a aussi une approche comme ça qui peut être intéressante. Oui, qui soulève en tout cas des questions assez nouvelles, je pense, dans la tête des consommateurs. Des questions d'esthétique. Voilà, on propose une esthétique différente pour le parfum avec ce choix du 100% naturel. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les consommateurs ou des consommateurs viennent vers le 100% naturel pour des raisons d'esthétique ? Vous pensez qu'il y a un avenir pour le parfum naturel guidé par une volonté esthétique et pas juste éthique ? Je pense que ça vient en deuxième plan. Elles veulent que ça sente bon, ça c'est sûr, la question ne se pose pas. Mais non, ce que tu disais Isabelle, c'est plus qu'elles vont devoir apprendre à voir ce type de parfum comme ça. Mais les consommatrices et les consommateurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont été pas mal contactés par des hommes. Oui, et je pense peut-être que les hommes auront plus cette approche finalement. Ils sont peut-être un petit peu moins formatés. En tout cas, matraqués un peu moins sévèrement que les femmes. Après, ça dépend lesquelles. Il y en a qui veulent du bois et ambré qui cogne et qui... Ça, aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans on pourra, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de bois et ambré. Oui, parce que c'est pas tout à fait notre tasse de thé, mais pas en tant que matière qui peuvent être intéressantes, mais la façon dont on les utilise comme dans l'efficacité de tenue et de sillage... En fait, je me demande si les consommateurs aujourd'hui qui... Enfin non, d'ailleurs, j'ai la réponse à ma question, mais les consommateurs qui portent des notes de bois et ambré, ils ne se rendent pas compte que cet accord-là existe parce qu'en fait, il est ultra, comme on dit, performant. Et en fait, comme c'est ultra performant et en prix et en tenue et en machin, on en colle à toutes les sauces. Et en fait, c'est dommage que les consommateurs ne s'en rendent pas compte. Si aujourd'hui, tout le monde est au bois et ambré, c'est principalement pour ces raisons-là, avant tout. C'est dommage parce que c'est quand même... Il y a des notes délicieuses, indépendantes. En fait, dans les accords bois et ambrés, prises individuellement, les notes semblent très bon. Mais elles sont... C'est une espèce de mélange de fourre-tout, de notes qui sont collantes. Non, on les appelle ça, les notes collantes, les caramels, patchouli, boisés. C'est terrible. Enfin bon, c'est un autre sujet, on divague, mais... Et vous avez des petits rituels quand vous travaillez, des manies, des habitudes ? Non, on n'a pas vraiment de rituels précis, mais on aime bien la... Ouais, on écoute souvent la musique. Vous écoutez quoi ? Ça, c'est sa playlist. Non, mais ma playlist, elle est infinie. Je suis dingue de musique. Non, mais c'est... En fait, les gens, ils ont... Je ne peux pas te dire. Il y a toutes sortes de choses. Non, mais c'est tout. Ça va... J'ai écouté énormément de rap, donc j'ai une playlist de rap sur 30 ans, si ce n'est pas plus. j'adore la pop anglaise, mais même des trucs hyper commerciaux. On adore Coldplay, on adore des trucs beaucoup moins connus. Enfin, pourquoi se limiter à... Moi, en ce moment, je réécoute Nick Cave. Ah oui, et son dernier titre de dingue, c'est Carnage. C'est Carnage. ... My uncle's at the chopping block turning chickens into fountains. Vous avez lancé cinq premiers parfums l'année dernière. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les tuyaux ? Alors, il y en a. Il y en a, il y en a. On a le temps de se mettre à la balance. Non, mais elle dit ça, mais il y en a, il y en a. Elle nous a... C'est pas encore... Je dis elle, en parlant d'Isabelle, parce que, comme tu as pu le constater, je ne suis pas beaucoup derrière la balance en ce moment, mais Isabelle... En fait, je suis très contente. On peut parler de la note boisée ? On peut dire ce que c'est ? C'est le... Bon, on s'en fiche, on va le dire. Elle n'est pas encore finite, hein ? Non, elle n'est pas finite. Non, mais il y a longtemps, j'avais travaillé une idée de cèdre que j'adore. C'est vraiment une note que j'aime. Et c'est compliqué, le cèdre, parce que c'est assez puissant quand tu le sens et ça n'a pas beaucoup de tenue, contrairement à ce que tout le monde pense. Et donc, si tu ne viens pas le soutenir avec justement de l'isosuper, de l'ambroxan et tout ça, qu'on adore, c'est compliqué. Et là, on ne les a pas en naturel. Donc, on a le cèdre, mais nous n'avons pas le fameux isosuper. Et donc, Isabelle, je suis trop contente parce qu'en traficotant ma formule et en la triturant dans tous les sens et en faisant plein d'essais, elle a trouvé un truc super et ça sent très bon. Donc, on va peaufiner ça et on a une autre note florale sous le coude. Pareil, qu'elle est en train de peaufiner. Qu'est-ce que vous avez comme projet ? Vous travaillez sur quoi en ce moment ? Les futurs voyages. Deux voyages à venir. Ça, c'est les deux gros trucs. Il y a d'autres gros morceaux, moins glamour pour les clients, mais le nouvel IFRA et les nouvelles listes d'allergènes. Qui impliquent une reformulation de beaucoup de parfums ? Alors, pour nous, a priori, non, heureusement, sur le nouvel IFRA. Mais non, c'est toute la refonte des packs avec les listes d'allergènes qui vont être complètement délirantes. Et par rapport à la marque Annie Goutal qui est devenue Goutal Paris, le rôle que vous avez aujourd'hui avec elle, c'est un rôle de direction artistique. Comment ça se passe votre collaboration ? ils ont été super, super cool parce que quand on a fait Voyage Imaginaire, ils ont compris qu'on avait besoin de... Enfin, que c'était trop de travail pour moi de faire les deux. donc pour l'instant, on se concentre un peu sur Voyage Imaginaire mais je recommence ça y est là. Maintenant que le... On va dire l'organisation post-Covid est en train de se mettre en place et tout. Donc je retravaille avec les équipes mais plus sur un point de vue global. Voilà, elles me montrent les projets, je dis ce que j'en pense et puis parfois voilà, elles font un peu ce qu'elles veulent de mes avis à l'équipe mais c'est normal, je suis un petit peu moins impliquée dans la création donc je ne peux pas non plus imposer des choix en arrivant à la fin et en disant non, voilà. Et cette année, la marque Goutal fête son 40e anniversaire, ça vous fait quoi ? C'est complètement fou, l'Od'Adrien aussi, 40 ans. Donc c'est assez touchant de voir ça et puis donc il y a plein de jolis projets pour les 40 ans de la maison. On va ressortir deux parfums et on a surtout une édition collector qui va arriver donc ça c'est pour le flacon. Donc il y a ce parfum-là, l'eau du ciel qui est quand même un des parfums emblématiques de la maison et qu'on ne produit pas tout le temps. Il est... Il va, il vient dans l'histoire de la maison. Parfois il est plus là pendant trois ans, parfois il revient. Donc là, il revient et mon parfum chéri qui était... En fait, ce qui m'a inspiré ce parfum, c'est le... Ma mère était dingue des films hollywoodiens des années 50-60, les actrices hollywoodiennes qu'elle trouvait magnifiques et tout. Et quand j'ai créé ce parfum, j'avais tout cet univers en tête et du coup, on l'a dédiée à ma mère quelque part parce que c'était une de ses sources d'inspiration en fait que finalement, elle n'a pas mis dans un parfum d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. Alors justement, on aimerait bien en savoir un peu plus sur les parfums personnels d'Annie Goutel. Elle portait quoi ? Elle a porté passion. Grand amour, passion. Grand amour qu'elle saucait avec du... l'absolu narcisse. Grand amour, ça sentait tellement fort dans la maison quand elle le mettait. Elle aime les parfums capitaux, oui, clairement. puis elle n'y allait pas de main morte le soir quand elle sortait pour se parfumer. Elle mettait bien la dose et le truc typique des femmes de cette époque-là où quand elle sortait de la maison, il y avait le sillage dans toute la maison, ça sentait. Moi, j'ai adoré évidemment, ce soir ou jamais qu'elles ont énormément travaillé toutes les deux et puis pour le coup, elle l'a porté tellement longtemps parce que tous les essais qu'elle faisait, elle les mettait. Mais moi, c'est plus grand amour qui la représente pour moi. Moi, je la vois tellement avec son grand manteau doublé en vison l'hiver. Ah oui, alors, l'histoire du manteau. Elle avait hérité de, je ne sais pas qui, d'un manteau en vison. D'une tante. D'une tante, sans aucun doute. Sauf qu'elle n'assumait pas du tout de sortir en vison. Elle disait que c'était pour les poules de luxe, que jamais elle ne se serait acheté un manteau en vison. Elle était gênée, elle avait honte de me porter une fourrure et tout. Et je lui ai dit, mais fais-toi une doublure de ce truc. De toute façon, tu ne vas pas le jeter, tu ne vas pas le laisser dans un placard, donc autant que ça serve. Maintenant, il est là, malheureusement, ces petites bêtes, elles sont mortes. Enfin, tu vois, fais-en quelque chose. Et donc, elle s'est fait une doublure dans un sublime entonnoir comme une capeline. Un truc de fou furieux. C'était magnifique ce que c'était fait. Donc là, elle y allait grand amour. Elle y allait allègrement. C'était so chic. Vous venez d'écouter un podcast Bainé. Retrouvez cette émission sur podcast.bainé.com et sur les plateformes habituelles.